On ne s'y attendait pas du tout. Nous on s'est dit à une 3 contre une R3 c'est assez compliqué. Après on connaît la magie de la coupe, on s'est dit qu'il y avait un petit pourcentage. Mais à la fin du match on a vu que le résultat était du coup pour Gleriot. On était un peu, on ne va pas dire choqués, mais on ne s'y attendait pas. Après on s'est tous dit qu'il fallait se préparer. Il y avait perdu en Saint-Anne donc c'était un coup dur quand même. Donc il n'y a pas eu la joie tout de suite. Mais là on commence à petit à petit y arriver. Donc on est quand même pressé et du coup ça va être un sacré voyage. Ça va arriver peut-être une fois dans leur vie d'aller jouer un match en Martinique, un huitième tour de Coupe de France. C'est énorme, c'est que du bonheur pour eux, c'est que du bonheur pour le club et on espère que ça nous fera rebondir aussi en championnat grâce à cette Coupe de France. La préparation, déjà il va falloir gérer le décalage horaire puisqu'il y a un décalage horaire. Vu qu'on s'est déjà organisé avec notre préparateur physique et mon coach adjoint, on a à disposition aussi un terrain synthétique là-bas. Ils nous mettent dans de bonnes conditions avec le matériel requis aussi. Donc la préparation, je pense qu'elle va plutôt bien se passer. Dans mes objectifs, il y avait marqué Coupe de France 32e de finale. Alors aujourd'hui on n'y est pas encore, mais c'était un objectif aussi donné aux joueurs. J'avais dit aussi à ma direction que j'allais amener ce club là aussi en 32e de finale. L'objectif pour l'instant il est toujours en route et il faudra faire le boulot en Martinique. C'est un mélange, un mélange de tout, d'excitation. Vraiment on a l'envie d'y aller et surtout l'envie de jouer. Parce que là, comme tu l'as dit, on a un record historique et après ça les ligues 1 rentrent. Donc nous, notre seul but c'est de pouvoir passer et de jouer un gros au prochain tour et de créer vraiment l'exploit et qu'on puisse un peu se montrer et que ça fasse du bien aussi au club. Allez le FCMT !